Les meilleures cultures à lancer en 2023 pour devenir multimillionnaire. Je me suis rendu compte que la plupart des chaînes qui traitaient de ce sujet commettaient une erreur monumentale, qui était celle de tout mélanger dans le même panier. Parce que quand quelqu'un fait un top des meilleures cultures à lancer en 2023, et il met à l'intérieur le poivre blanc, je me demande bien si l'étudiant de soi ou alors l'étudiant d'onguaïkili qui désire se lancer en agriculture a les moyens nécessaires pour mettre sur pied une exploitation de poivrier. Certainement pas. Est-ce que le motoman ou alors le taximan, voire le pousseur, bref, le débrouillard en général, peut investir des millions et attendre 3, 4 ans pour récolter ses premiers fruits ? Certainement pas. Alors sur Agri-Chito TV, nous avons décidé de penser à tout le monde. C'est pourquoi la vidéo d'aujourd'hui va parler du top 3 des meilleures cultures à lancer en 2023 pour les petits investisseurs. Par là-dessus, nous aurons une autre vidéo qui traitera du top 3 des meilleures cultures à lancer en 2023 pour les gros investisseurs. Hommes d'affaires, cadres dans des grandes sociétés, membres de la diaspora qui désirent investir en agriculture. Bien évidemment, la réciproque sera vraie pour les gros investisseurs, mais ne le sera pas pour les petits. Ça veut dire que les gros investisseurs pourront décider de commencer, n'est-ce pas, avec les cultures qui auront été allouées aux petits investisseurs. Mais les petits ne pourront pas faire pareil. Ou du moins, si le font, ce ne sera pas judicié de leur part. Top 3 des meilleurs que tu iras lancer en 2023 pour devenir multimillionnaire. Alors, en 1, nous avons la fraise. Pour ceux qui ne le savent toujours pas, la fraise pousse en Afrique, les gars. Les blancs nous ont menti. Mais non, vous savez, l'Africain est un climat chaud, adapté pour des cultures telles que le cacao, le café. Ah bon? Et pourquoi il révolue, mon ami? Désormais, les Africains ont les yeux grands ouverts. Et la fraise est une culture que je conseillerais à tout le monde, qui désigne de se lancer en agriculture. Si tu es un passionné de l'agriculture, moi, je te conseille de te lancer dans la culture de la fraise. Que tu sois un étudiant ou que tu sois un retraité, lance-toi dans la culture de la fraise. Non seulement c'est une culture facile à réaliser, c'est une plante qui n'a pas beaucoup de maladies, et c'est une plante qui se multiplie très rapidement. Mais par-dessus tout, le marché de la fraise en Afrique est totalement, mais alors, complètement insatisfait. Ou du moins la demande. Essayez de rencontrer n'importe quel fraisiculteur actuel. Et le seul problème qui va vous poser, il vous dira, « Je ne parviens pas à satisfaire ma demande. » Ce qui est magnifique avec la culture de la fraise, c'est que lorsque vous aurez récolté vos fruits, vous n'aurez pas besoin de vous plier en quatre pour vous écouler cela. Vous aurez juste à aller, n'est-ce pas, au bord de la route, et rencontrer ceux qui vendent les pogniers, les raisins et tout cela dans les pousses là. Et vous l'a dit, « Je produis de la fraise. » Vous allez voir comment ils vont se discuter pour vous obtenir, ils vont se discuter pour vous avoir comme fournisseur. Parce qu'en permanence, on leur demande cela, mais ils n'ont pas. « Je ne vous épargne les restaurants, je ne vous épargne les supermarchés, les hypermarchés. » « Je ne vous épargne les ministères. » « Partez avec vos box, n'est-ce pas, de fraisiers. » « Faire du port à prod à les mystères. » « Ça partira comme des petits clous. » « Je vous épargne les églises et les mosquées. » Dernièrement, je suis tombé sur un documentaire dans lequel on interviewait un fraisiculteur dans la localité de Tchamp, ou du moins dans la ville de Tchamp. « Yo, on va en moto, on va en moto. » « Mais tu ne fais plus de moto, moto-taxi. » « Non, non, je ne fais plus de moto-taxi, c'est fini, c'est fini. » « Au moment, je suis maintenant, je suis les fraises d'abord. » « C'est ça qui paye. » « C'est ça qui paye. » « Ok. » « C'est ça qui paye. » « Merci. » « Le marché est quand même là. » « Le marché est là. » « Le marché est là. » « Tu arrives à le satisfaire ou bien il y a beaucoup de demandes ? » « Je n'arrive plus à satisfaire puisque, comme vous voyez, il faut que je réalise encore là-bas. » « La commande est petite. » « Donc là-bas, on va faire monter. » « Oui, la commande est peut. » « Oui, il y a une amélioration parce que, peut-être, par semaine, je peux récolter mes 5 boîtes. » « Oui, 100. » « Oui, par semaine, je coûte mes 100 boîtes. » « Et une boîte, ça coûte combien ? » « Une boîte coûte 2 000. » « 2 000 francs. » « Donc 2 000. » « Et par semaine, si j'ai mes 100 barres. » « 200 balles. » « 200 balles la semaine. » « Ça fait 800 balles le mois. » « Mais c'est pour ce flan. » « Vous l'avez donc compris. » « Ce gars parvient à générer un chiffre d'affaires d'environ 800 000 francs par mois grâce à la culture de la fraise. » « Pour ceux qui veulent regarder l'interview en intégralité, rendez-vous sur la chaîne YouTube Green Business. » « Vous retrouverez cette interview là-là en intégralité. » « Pour ceux qui ne savent pas comment s'y prendre pour débuter l'exploitation de fraisiers, sachez que j'ai mis surpillé une série de vidéos dans laquelle je vous explique la culture de la fraise de A à Z. comment obtenir de gros fruits, comment obtenir un maximum de plantes, comment obtenir des fruits sucrés. » « Tout cela, n'est-ce pas ? » « Sera rassemblé dans des vidéos qui seront publiées sur sa chaîne Agritito TV. » « Donc, si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire. » « Car si vous ne vous abonnez pas, le moment venu lorsque ces vidéos seront publiées, vous ne serez pas informés. » « Et ce sera dommage pour vous. » « Pour ceux qui ont besoin des plantes de fraisiers, pour ceux qui ont besoin même des fraises pour consommer, pour ceux qui ont besoin de confiture de fraises. » « La fraise, c'est un business tellement juteux, les gars. » « Contactez le numéro qui s'affiche juste là. » « Fraises, confiture de fraises, plantes de fraisiers, tout ça, on vous livre ça. » « Peu importe votre zone géographique. » « Et avec cela, notamment pour ceux qui vont prendre des plantes de fraisiers, vous aurez notre suivi gratuitement. » C'est notre contribution au développement de l'Afrique. C'est un sacrifice, mais ce sera gratuit pour vous. Le suivi. Donc, si vous avez des préoccupations en champ, vous avez des questions, vous pourrez les poser. Et n'oubliez pas également qu'il y a le groupe pour ça agronomie à l'Africaine, dans lequel vous allez retrouver cet ingénieur agronome. Donc, si vous avez des problèmes en élevage de peau, en élevage de poulet, en culture de tomates, en culture de poivrier, vous pouvez poser toutes vos questions dans ce groupe. Et les ingénieurs seront là pour vous, pour vous apporter des solutions. La deuxième culture de ce top 3, c'est le piment. Le piment. Il dit bien le piment. Pas le piment. Le piment. Et non le piment. Voilà. Ceux qui ont compris, ont compris. Donc, le piment est une culture vraiment magnifique. magnifique dans la mesure où c'est le rare, c'est l'un des rares maraîchers, ou alors même, je pense que c'est le seul est, dont la transformation est facile et accessible à tous. Parce que si aujourd'hui, vous avez votre saut de piment, vous partez au marché, on vous dit qu'il y a le saut là, je prends ça à 500. Si le 500 est arrangé par mon frère, tu reprends ton saut, tu rentres à la maison avec, tu achètes seulement une bâche bien noire là, tu étales ton piment, tu sèches. Dès que ton piment est bien sec là, tu prends ton moulinex, tu écrases les bêtises. Dès que c'est à bien la poudre là, tu tamises un peu ça là, tu mets dans les boîtes, tu mets un peu un yanganja là, tu mets des petites étiquettes, tout ça là. Terminé. Maintenant, tu vends la boîte à 1000 francs. Oh, on peut l'attacher tout le saut à 1000 francs. Tu as transformé ça, tu as obtenu beaucoup de boîtes que tu vas vendre maintenant à 1000 francs l'unité. Ce n'est pas magnifique. Ce n'est pas évident de faire ça avec la tomate. Ce n'est pas évident de faire cela avec les poivrons et les autres. Et l'un des avantages qu'offre encore la culture du piment, c'est que une fois que vous aurez récolté vos fruits de piment, vos piments, si vous continuez d'entretenir vos plants de pistiers, ces derniers vont refleurir une seconde fois et vous donner une nouvelle production. Oh, la tomate, ce n'est pas ça. La tomate, ça fleurit une fois et puis terminée. Ou du moins, certaines variétés de tomates parce qu'il y a des variétés de tomates PN aussi qui produisent sur deux ans. Il fut une période lorsque j'étais encore étudiant, il fut une période où le seau de piment se vendait à 25 000 francs. Le seau de piment, le seau de 15 litres, le seau avec lequel vous l'avez chez vous là. 15 litres là. Donc, on rentre le 15 litres là du piment. 25 000. 25 000. Donc, vous voyez que si vous produisez autre piment, même si c'est sur 200 mètres carrés, vous tombez ce genre de marché là. La jambe de sa maman. Aïe ! Un ami de boss. Un ami de boss. La troisième culture lancée en 2023 pour devenir multimillionnaire et ceci, pour les petits investisseurs, c'est les légumes et la salade. Les légumes, en l'occurrence, la morelle noire, communément appelée bitoso ou encore le zoom. En effet, le zoom et la salade sont des cultures qui produisent très rapidement et si vous gérez bien votre plantation, au bout d'un mois et demi, vous pouvez effectuer votre premier coup. Et pour ce faire, j'ai d'ailleurs mis sur pied une série de vidéos pour vous expliquer comment ces deux cultures se passent. Comment conduire sa culture, n'est-ce pas, afin d'effectuer sa première coup après un mois et demi. Parce que si vous n'avez pas les techniques et les stratégies, vous effectueriez votre premier coup même après deux mois et demi. Et là, vous perdez du temps. Là, c'est le temps qui devait se passer et c'est de l'argent qui se perd. Lorsque j'étais étudiant, j'avais lancé une parcelle de légumes sur 100 mètres carrés. Et cette parcelle m'avait coûté 15 000 francs. C'est vrai, à l'époque, le sac d'engrais de 25 kilos coûtait encore 7 500. Donc du coup, j'avais acheté un sac d'engrais. J'avais acheté des fiantes, 10 sacs de fiantes notamment, à 700 francs le sac. Et j'avais acheté de la semence parce que ce qu'il faut aussi savoir, c'est que lorsqu'on veut faire des légumes, il n'est pas judicieux d'acheter la semence au marché. Vous voyez, les femmes qui vendent sur les semences dans les sacs, le relaver en fait. Ce n'est pas évident parce que généralement, ces graines-là, on a sémié, on récolte, on sème, on récolte, on resème. Ce qui fait qu'avec le temps, ça perd son pouvoir génétique. Ce n'est plus aussi efficace. Donc dirigez-vous vers des boutiques phyto et achetez de bonnes semences de légumes pour lancer votre exploitation. Bien évidemment, par la suite, vous ne serez pas obligé d'acheter encore dans les boutiques. Vous pourrez les relaver une ou deux fois. Mais après, pensez toujours à aller acheter de nouvelles semences parce que plus vous lavez, plus ça perd le pouvoir génétique. Donc j'avais lancé une parcelle de légumes sur 100 mètres carrés et cela m'avait généré un chiffre d'affaires de 70 000 francs. Vous imaginez, 70 000 francs. Pour un étudiant, c'est beaucoup. Donc après un mois et demi, quand tu commences à faire tes premiers coups, tu vas te rendre compte que chaque jour, il y a un 2 000 qui entre et un 3 000, il y a un 5 000 et ainsi de suite. Donc, chers étudiants de Soa, de Moïkele, de Newbell, donc à Douala, c'est PK 14, je pense. PK 14 ou PK 15, un truc comme ça. Normalement, chaque étudiant doit avoir une parcelle, n'est-ce pas, quelque part où il fait ses légumes et sa salade. Vous imaginez, moi, je faisais mes légumes à Basia. J'avais pu générer un chiffre d'affaires de 70 000 francs. Vous êtes à Yaoundé, vous êtes à Douala, avec tous les restaurants qui existent, avec tous les particuliers qui ont beaucoup d'argent. Non, ils ont beaucoup d'argent à Yaoundé, à Douala. Vous imaginez, l'argent que vous allez vous faire avec les légumes et les salades. Mais aujourd'hui, ce qui est dommage, c'est que les étudiants, quand on demandent les étudiants de chercher... Il cherche la chambre VIP. Il cherche une chambre dans le portail, là où tout est cimenté, pam pam bien propre. Non, mon ami. Allez chercher les chambres là où il y a l'ctuênant connaiss 2003. Un certain sur lequel vous pourrez faire des expériences, vous pourrez faire des cultures qui vont vous rapporter quelque chose chaque jour. Moi, j'avais seulement 100 mètres carrés. Et vous imaginez, si vous avez 200 mètres carrés, 500 mètres carrés, 1000 mètres carrés de légumes, ou alors de salade. Ce sont souvent les choses qu'on néglige, on se dit que non, la salade, ça donne même pas. Tu vas vanguer le pied de salade à 200, à 150. Mon ami, tu sais ce que ça fait sur 1000 mètres carrés. En termes d'investissement, l'investissement est quasiment nul. Vous voyez que la marge bénéficiaire est très grande. Et le marché est disponible. Les légumes et la salade sont des cultures sur lesquelles on n'a pas besoin de bombarder les produits chimiques, fongicides, hématicides, tout ça. Non, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça sur les légumes et la salade. Mais, par ignorance, beaucoup le font. Vous voyez les légumes, on bombarde les fongicides sur le légume. Le fongicide, c'est à quoi sur le légume, mon frère ? Tant que tu ne vois pas une attaque sur tes légumes, le fongicide, c'est à quoi ? Le seul truc que tu peux utiliser sur le légume, c'est l'insecticide. Et une seule fois, c'est suffisant. Mais les gars bombardent. Les gars bombardent. Ils bombardent les produits chimiques. Même sur les légumes. Ah ! C'est pourquoi je vous le dis, tous les jours, il est important de toujours avoir, que ce soit son gobelet alcalin, pour nettoyer son organisme de tous ces produits chimiques. Parce que ce n'est pas tout. Même sur les légumes, même sur la salade que vous mangez, les gars bombardent. Pas parce qu'ils veulent ou bien, c'est parce qu'ils ne connaissent pas. Ils bombardent les produits chimiques. Donc, si votre santé et la santé de toute votre famille vous importent, ayez toujours ceci, à la maison. Un, c'est largement suffisant pour une famille. Un gobelet alcalin, c'est suffisant pour une famille. Donc, si vous avez besoin de cela, contactez le numéro qui s'affiche juste là. Et vous serez livré, peu importe votre zone géographique. Donc, c'était tout pour ce top 3 des meilleurs qu'il a lancé en 2023 pour les petits investisseurs. Bien évidemment, je ne vous donne pas tout ici. Vous-même, vous irez faire des recherches pour approfondir. On ne peut pas tout vous donner. Comme on dit souvent, on ne peut pas marcher et puis avaler à votre place. Donc, vous pouvez vous battre pour avaler. Ciao la famille.